Aujourd'hui, à Confineret, on fait un gâteau quatre-quarts. Le gâteau quatre-quarts, c'est un gâteau anglais. À l'origine, on faisait ça avec une livre de sucre, une livre de beurre, une livre d'œufs et puis une livre de farine. Mais nous, pour les besoins de la cause, on va se faire un plus petit gâteau. On va utiliser 260 grammes d'œufs. Avec cinq œufs, j'ai eu 260 grammes exactement. 260 grammes de farine, 260 grammes de beurre, 260 grammes de sucre. Je vous rappelle que pour tous les ingrédients, les quantités exactes, tout ça c'est sur notre nouveau site web au conflit d'intérêt.ca. On va commencer notre recette. On va commencer par mélanger notre beurre et notre sucre. Notre beurre qui doit être à température pièce. Et on met ensuite notre sucre. On va crémer le beurre et le sucre ensemble pendant au moins cinq minutes pour avoir une belle texture, bien mousseuse, bien fluffy. Ça fait cinq minutes. Le beurre et le sucre sont bien crémés. C'est exactement ça qu'on veut. Maintenant, on va incorporer les œufs un par un dans ce mélange-là. Donc, on le repart à basse vitesse. Et on va mettre nos œufs un par un. On laisse toujours un petit peu le temps à chaque œuf de s'incorporer comme il faut au mélange. Une fois que tous les œufs sont dans le mélange, on laisse tourner ça pendant un autre petit deux minutes pour s'assurer que ce soit vraiment bien incorporé. Puis on va pouvoir passer à notre farine. Puis une fois que ça commence à bien s'incorporer, on peut monter un peu la vitesse. Bon, bien, notre mélange est prêt. On va arrêter ça. Et là, on va prendre un moule. Si vous avez un moule à pain, c'est parfait. Moi, j'ai envie de lui donner un petit look fancy. Donc, je vais le faire dans un moule Bund. Donc, un moule bien beurré, bien fariné. Et on va venir verser notre mélange dans notre moule. Ensuite, on va venir égaliser ça. Des fois là, juste un bon petit coup avec le moule. Maintenant, on va mettre ça au four à 375 pendant environ 45 minutes, une heure. Ou jusqu'à temps qu'un cure-dent planté dedans ressorte propre. Pendant qu'on m'attend, j'ai envie de faire un petit glaçage au citron pour notre gâteau. Pour faire notre glaçage, c'est deux ingrédients. Du sucre en poudre, un citron. On va utiliser le jus d'un demi-citron qu'on va simplement venir presser sur notre sucre en poudre. On va venir bien mélanger tout ça. Si jamais c'est trop liquide, comme c'est le cas pour moi en ce moment, on rajoute un petit peu de sucre en poudre. Donc, après avoir rajouté un peu de sucre, pour que ce soit moins liquide, on obtient à peu près cette texture-là. Et ça, ça va être parfait pour venir faire tranquillement d'égoutter sur notre gâteau une fois qu'il va être cuit, pour lui donner une bonne petite saveur de citron. Le gâteau est finalement prêt. Et voilà le travail. Là, ce qu'on veut faire assez rapidement, c'est le démouler. On prend une assiette où, bien moi, je vais le faire sur une grille. La crème assise. On va le transférer comme ça qui est sur notre grille. Je l'ai entendu tomber, donc tout devrait bien aller. Et voilà. Notre superbe gâteau. Sans perte de temps. On va prendre notre glaçage aussi complet et on va venir napper notre gâteau pendant qu'il est encore chaud. Ce que ça va faire, c'est que le glaçage va venir vraiment se fusionner au gâteau. Il va venir bien se faire absorber. Donc, une fois qu'on aura fini de mettre notre glaçage, on va laisser tout ça refroidir pendant une petite heure, ou en tout cas jusqu'à temps que le gâteau ait atteint la température de la pièce. On va pouvoir le découper, le déguster. Donc, sans plus attendre, moi, je vais vous dire bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada